Donc depuis le 11 juillet 1991, nous avons préparé pour nous changer d'essai à peupler dans le pays. Donc je suis quelqu'un qui me mette à part pour nous préparer et je suis prêt pour nous diriger Mboka Kongo pour nous changer d'essai à peupler dans le pays. Le candidat de l'élection 2016 C'est la transition sans Mboka Kongo, c'est lui qui est le problème aujourd'hui à processus électoral. Ce qui est l'élection au Zalaté en 2016, c'est parce qu'il a glissé, il a se maintenu par la force. Tout le monde a eu le problème en janvier 2015, il a baumé, les Congolais, surtout les jeunes, tout simplement parce qu'il va se maintenir par la force. Mais il y a toujours le signe de temps. Il n'y a pas le signe de 15 ans. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps. Il n'y a pas le signe de temps, il n'y a pas le signe de temps. À l'âge de 20 ans, je n'avais pas eu peur de la maréchal. Quand on a eu peur de la maréchal, on a eu beaucoup de livres. Vous connaissez qui interdit... Quelle année-là, au début d'âge de 20 ans ? En 1976. Quand on a eu un livre, on a eu un livre interdit. C'est pour dire que dès 1976, on a eu des femmes de la langue. Déjà, je suis un écrivain poète et donc on a eu un livre depuis d'âge à 20 ans. Il y a une personne qui a eu un livre entre les Nantes. Ce qui a eu un livre à 2010, on a eu un livre pour le J6. Il y a eu un livre qui a eu un livre. Mais quand on a eu un livre, il a eu un livre pour le J6. Quelque part, on a eu un massacre annoncé de Nantes. 2010. Le massacre annoncé... Le César, pourquoi est-ce qu'il n'est pas un prophète ? Alors, Aimé Césaire, qui est un grand poète martiniquais à Goloba, le poète est comme un prophète à qui il partient de diriger l'humanité. Moutouakoumaqaba, poète moana, azaïe le gola pofeta, le gola ngounza, ou ayebissaka, makambogoya, donc il ne s'est pas trompé. Donc, n'attendez pas le combat qui est en haut déjà, quand est-ce que l'écrivain-poète, la massacre annonce à Banande, en 2010, quand on cible un groupe précis, c'est comme une extermination, c'est un crime contre l'humanité, c'est vraiment un génocide, parce qu'il a planifié. Et donc, nous avons commencé à faire en 2010, il y a le dernier prêtre Vincent Majouz, il y a aussi un groupe, donc c'est pour dire qu'il a planifié. Donc, nous avons écrivain-poète, nous avons appelé le tanguisine. Vous pouvez venir un peu sur le génocide. On a��issa, on a mboka, on aibani, on a tamuits ça à mboka, et puis on a... Il y a l'université ? Oui, on a tambas, on a language supérieurs, et puis on a глазépisé, le responsable, il y a Inesco, il y a Mboka, et puis après, on a commencé à expérimenter à Inesco au niveau international. Et donc, je voudrais dire, j'ai une expérience depuis des 35 ans, dans le domaine associatif, il y a une association. Donc, dans le domaine de développement local, communautaire, il y a beaucoup d'autres, il y a un coin R, un coin 4, un coin de démocratie du Congo. J'ai été aussi expert à titre bénévole. Il y a plus de 100 associations, plus de 100, qui sont dans le Congo en Afrique, pour faire un développement local et communautaire dans tous les domaines. Il y a un épisode, il y a un épisode qui est en 86. Il y a un expert au gouvernement où il y a un nouveau gouvernement pour l'implantation et la politique de santé primaire. Il y a un expert au gouvernement pour le ministère à plan, pour l'OMS et l'UNICEF. Donc, à côté de cela, je suis quelqu'un pour l'OMS. Et en plus, je suis quelqu'un d'à côté de l'OMS, à travers l'organisme international, notamment INESCO, qui a rendu le service à l'organisme BELÉ. Donc, je suis quelqu'un d'un nouveau de fait. Très bien, à un moment donné, j'ai appelé mon côté... Ça, c'est quoi la France, en fait. Oui, je suis en France, mais c'est quoi ça a été préparé pour la Zonga. Donc, je suis quelqu'un d'une certaineaine, j'aiété l'Occola, puis je suis quelqu'un d'abord pour le peuple. J'ai béni d'abord, j'ai prétendu, remercie. Pour dire que, j'ai prétendu, j'ai prétendu, j'ai prétendu, j'ai prétendu, j'ai préparé pour la Zonga. Donc depuis le 11 juillet 1991, nous avons préparé pour nous changer d'essai à peupler dans le pays. Donc je suis quelqu'un qui m'a préparé et je suis prêt pour nous diriger Mboka Kongo pour nous changer d'essai à peupler dans le pays. Je crois qu'on a changé la situation. On a candidat à l'élection de 2016. Pourquoi c'est pas en 2016 ? Parce que l'élection est en 2006, c'est également en 2011. Pourquoi est-ce que c'est en 2016 ? C'est-à-dire qu'on est encore assuré par rapport à 2016. J'ai dit que c'est un ami qui est en France, parce que l'on a dit que la famille est en France, c'est important, qu'elle est une famille qui est en France. La famille est un ami qui est un ami, qui est un ami qui est un ami qui est un ami, qui est un ami, qui est un ami religieux, qui est un ami qui est un ami qui est un ami évangélique. Donc nous sommes vraiment beaucoup de serviteurs. La famille est un ami qui est un ami. D'abord, en 2006, c'est-à-dire que l'élection est en 2016. C'est un discernement spirituel. Je ne peux pas le soutenir. Alors, en 2011, j'ai eu le soutenir. J'ai eu le soutenir. J'ai eu le soutenir. J'ai eu le soutenir. J'ai eu l'élection. J'ai eu sa carrière. Mais l'élection, il y a eu l'élection. Il sera impossible mais c'est Joseph Kabila. Il y a eu le soutenir. Il y a eu le soutenir. L'élection dans le Congo ne peut pas changer la situation en Bouganabie tant qu'il est là. Il y a eu le soutenir. Qu'est-ce qu'il prouve ? Il est toujours le président de la République. J'ai eu le soutenir. L'élection dans le Congo, c'est la prochaine élection. C'est-à-dire que c'est impossible pour les candidats. Il n'y a jamais un peu de temps que ça Il y a eu le soutenir. Il y a eu le soutenir. Il y a eu le soutenir. Il n'y a jamais de vérité des urnes trouée, volée, altérée. Ce qui est toujours le soutenir. Il y a eu le soutenir. Il y a eu le soutenir. Il y a eu le soutenir. C'est lui qui est le problème aujourd'hui à processus électoral. Ce qui est l'élection aux Alatheys en 2016, c'est parce qu'il y a les gens à glisser, à se maintenir par la force. Tout le monde a trouvé le salaire dans janvier 2015, il a baumé les Congolais, surtout les jeunes. Tout simplement parce qu'ils vont se maintenir par la force. Mais il y a toujours des signes de temps. Il y a toujours des signes de temps. Il y a toujours des signes de temps. Il y a toujours des signes de temps que nous avons préparé pour le temps que nous avons mis. On se prépare, c'est-à-dire qu'on pourrait parler de la transition. Parce qu'il y a quand même un article dans l'écho des tropiques. Il y a une élection présidentielle et un certain en RDC vers une transition politique présidée par l'homme providentiel. Armand Mavinga Tiafounenga. Donc voilà. Est-ce que transition au lieu, comme un article, parce qu'il y a tant qu'un autre, est-ce qu'il y a de préconiser avant l'élection ? Et puis là, déjà, on s'autoproclamait comme l'homme providentiel, donc présent, donc il y a la transition, tout ça. Mais ce qu'on explique, c'est un peu ambitionnant vraiment. Je peux te le dire parce que Bloukoum Sou Sou, c'est pas moi qui ai écrit ça. N'a-t-il surpris ? Journaliste au lieu, à Tanga Alandarba Mouram Nanga, depuis de nombreuses années, il y a un seul article qu'on a commis, l'homme providentiel. Quelque part, pourquoi ? On s'est retrouvés quand même dans un terme. Tu sais, depuis 2012, aucun leader politique congolo aujourd'hui qui est honnête, a la majorité, a l'opposition, a la combattant, a la banne à Bila Kandengi Bambenga, a la banne à Ntilulu, a la banne à Fumugimba, a la banne à Mvoulouzi. Il n'y a aucun congolo aujourd'hui. Il n'y a aucun congolo qu'on ignorait qu'il y a une transition dans notre pays. Depuis 2012, c'est M. Armand Mavigne avec la coalition pour le changement en République n'oukati, contre le CERD, c'est connu de tout le monde. Et quand je l'avais dit en 2012, les gens m'ont pris pour un fou. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Moi, le signe de temps montre qu'il n'y aura pas de l'élection. En 2016, il faut préparer une transition. Et donc, quand vous préparez une transition, il y a une élection exalatée. 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 Pour moi, je me dis, il faut une transition. Et nous, nous allons maintenant penser dans le principe républicain. Je suis l'homme qu'il faut. En tant qu'un grand homme spirituel, en tant qu'un humaniste des renommés internationaux, un humaniste, je suis donc l'homme le mieux placé pour mener transition. Pour que, au basac au biment, tu as sérieux sécurité, il n'y a ni règlement de compte, ni vengeance, ni quoi que ce soit. De ce côté-là, je suis strict. Je suis un homme de principe, un homme de justice. Je n'accepterai plus jamais que le sang va congolais couler parce qu'il n'y a pas de règlement de compte, parce qu'il n'y a pas de règlement de compte. Mais ça doit cesser. Il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas de règlement de compte. Ce que nous avons dit, c'est à la justice de régler le compte. Parce que, comme je le dis toujours, c'est la justice qui élève une nation et c'est la justice qui a fermé le pouvoir. Donc, il faut cette transition. Et d'autre part, légitimité, il n'y a pas de règlement de compte. Dans 2004, il y a des informations, de mars à mai 2014, Société civile congolaise, les membres, les leaders de la Société civile congolaise, ils avaient proposé le profil type robot, fouillé, musclé, il y a profil à mon tour pour remplacer Joseph Kabila. Société civile. Mais quand on a dit cela, pour nous, les Congolais m'ont fait un profil à Zadé. Et donc, ils demandent aux leaders politiques qu'il y a des efforts. Dans 2014, mars-mai 2014, c'est l'effort. Mais après, tant qu'on a dit, il y a eu la déclaration de Cologne. Déclaration de Cologne, en juin 2013, les Congolais ont toutes tendances pour qu'ils aient la Cologne. Parce qu'ils ne sont pas sortis, ils ont tous les jours dans le Congo. Il faut se mettre derrière un leader qui a la plus grande vision pour notre pays. Et comme ça, on a présenté une vision dans le grand Congo du XXIe siècle. Et tant qu'on a dit, pour nous sortir de la crise dans le Congo, il faut se mettre derrière les leaders dans la grande vision. Donc, pour nous, pour nous avoir la crise, il faut que nous nous mettions derrière Armand Mavinga, qui a la plus grande vision pour notre pays. Et de deux, nous avons sorti les critères, nous avons pu se rendre compte, en plus, nous avons publié un charte qui a la vie dans l'année, en 2011. Un charte qui a la vie dans le Congo du Congo. Nous avons eu la vie dans le Congo du Congo. Je suis le seul et l'unique leader politique congolais qui sait ce que signifie sa vie pour son peuple et son pays. Tous les leaders politiques, tu t'es engagé, mais ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a dit de ta vie par rapport à son peuple ? Moi, j'ai le message clair et net. Qu'est-ce que signifie ma vie ? En quelques lignes. Donc, on a charte à vie, n'en a. On a plus qu'en quelques lignes. Par exemple, mon bonheur, c'est servir les autres. Non, non, Et comment, et comment, et je montre comment, moi, ma vie, je viens pour être un serviteur, l'esclave du peuple. Dieu m'a dit, si tu veux être grand, il faut être l'esclave, l'inserviteur du peuple. Je ne veux pas pour me servir, mais je viens pour servir. Donc, ma vie est totalement mise, totalement, à la disposition du peuple congolais. C'est-à-dire, Dieu m'a donné un amour exceptionnel parce qu'il y a la condition, par exemple, la sexualité civile, que mon Dieu rembasse Joseph Kabila, fasse un amour, un grand cœur hors du périmètre cellulaire, de la haine, la rancune, la vengeance. Et, tant qu'on m'a donné en haut, il y a déjà une révélation qui est une cœur, l'amour marial. C'est-à-dire, un écrivain qui parle ici, un poète. Tant qu'on sait qu'il faut passer à moi dans la vie, parce que tout est-ce que je suis dans la vie, je suis dans la vie, je suis dans la vie, c'est-à-dire, 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 nous sommes le peuple le plus humilié du monde, le plus pauvre du monde, tout comme le pays le plus humilié, résolution 2277 montre qu'il y a un abusif, il y a un soutien de la précision de la beauté. Donc, on a toujours pour souffrir. Donc, on a toujours pour souffrir. Donc, on a toujours pour souffrir. Il y a un peuple pour vivre dans la vie, pour vivre dans la tombe, dans la tombe, dans la tombe, dans la vie, il y a un peuple. Et, chaque fois, quand je m'engage, il y a toujours la vie. Ma vie, je ne regarde ni à gauche, ni à droite. C'est toi que j'ai choisi pour changer le destin de mon peuple. Et d'où, je suis convaincu dans mon fort intérieur, dans ma communion, chaque jour avec Dieu, c'est moi qui l'ai choisi pour changer le destin de son peuple. Pour que le peuple congolais a comme un grand peuple à l'avant-plan du monde et RDC comme une grande nation à l'avant-plan du monde. Voilà, j'arriverai à la déclaration sur la dalle. Boulani, vraiment, c'est vrai qu'on a parlé sur la transition. Je crois qu'il y a l'élection de la transition. C'est vraiment incertain. L'élection de la République parce que tout le monde est déjà présent à Séni et a déclaré qu'il y a des moyens à l'élection pour organiser des élections. Il faut qu'on révoit un fichier électronique. Mais il y a des élections qui ont été. Ils ont préconisé la période où il y a de transition. Dans le lobby, Kabila est toujours président de la République. Maintenant, ils sont au Kénéti en décembre. Au cas où tout le monde est en décembre, les élections ont été organisées. Ils ont préconisé une transition sans Kabila. Mais concrètement, comment est-ce qu'il s'est passé ? Il y a des élections sans Kabila alors qu'il est toujours là. En fait, le problème est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont un problème à gauche, à droite. Nous avons pris un mauvais départ. Il faut que l'élection est en novembre. C'est que depuis 2006, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas mentir. J'ai un leader politique qui m'a dit qu'on s'appelle depuis 2006. Ça suffit. Tout t'y calo. Quand on parle de mauvais départ, c'est-à-dire ? Depuis 2006, le processus est démocratique et qui est un juste déséquilibré. mafieux. Quand on a fait la corruption, quand ce sont les antivaleurs qui sont la base de la gouvernance, il y a beaucoup. Donc, le départ est un mauvais. Il faut une transition. Donc, la transition est préconisée. C'est-à-dire que il ne faut pas se partager mon poste pour le groupe et le groupe et le poste. Non. La transition est préconisée pour prendre un nouveau départ. Quand un peuple a pris un nouveau départ, il n'y a pas de délai constitutionnel à venir dire à délai constitutionnel et le bibou. Et donc, nous devons faire les choses correctement. Ça, c'est un. De deux, la vraie démocratie, ce n'est pas l'organisation de mauvaises élections précipitées. Si la démocratie, il faut respecter qu'il faut élection en novembre. Je ne refuse pas, je suis républicain. Mais si je n'ai pas de financer une mauvaise élection, je dis non. Même à la communauté internationale, je leur ai dit, la démocratie, il y a de valeurs fondamentales que tout le monde doit respecter. Tout le monde, il y a des fichiers électoraux. C'est une carte électorale, tout ça. Ça, ce n'est qu'une fumée. Mais qu'est-ce qui se casse derrière Ninoana ? Niveau est mafia, Niveau est dégâts. Mais il n'y a eu aucune enquête. Pour massacrer, c'est la même sécurité totale. Mais vous allez organiser des élections qui sont dépensées de la population qui sont déplacées. C'est-à-dire des millions de personnes qui ne votent pas. Et il y a des millions de personnes qui ont dit la carte. Ils ne sont pas qui ont voté. dans un système infernal. C'est comme ça, je me dis, d'abord, un bon départ. De deux, il y a des gens qui ont fait la religion et qui ont fait la religion. La fondation n'est pas la nécessité. Donc, il y a des gens qui ont fait la religion. Il y a des gens qui ont fait la religion. Il y a des gens qui ont fait la religion. Il y a des élections et il y a toujours la présidentielle. La législative, ça suffit. Ça, c'est du mensonge. Il y a des gens qui ont fait la religion. La fondation, le développement, c'est fait à la base. Ceux-ci sont capables de changer balabala, quartier, village, commune. Il y a des gens qui ont changé le Congo. Il y a des gens qui ont fait la base. développement de la base. Comment voulez-vous 2006, c'est l'élection localité ? 2011, c'est l'élection localité ? Non, constitution, lobby, il faut élection présidentielle et législative. C'est-à-dire, tant que vous le savez, local, vous allez la soutenir. Et vous allez une trichérie de mauvais goût. Pourquoi ? Il y a toujours le développement à la base. Il faut que il y a des élections locales. Pourquoi ? Ceux-ci sont les élections locales. Ceux-ci sont les problèmes, ils ont fait l'élection, ils ne se posent pas parce qu'il y aura un pouvoir local. Il y a des chefs qui arrivent. Le village, il y a des chefs à village. Le chef à village, il y a des quartiers qui ont été les populations comme il se doit. Le pouvoir revendant. Les institutions de base fonctionnent. Les moyens de ce qu'il y a besoin, ils ont besoin de tous les trichiers pour les choses. Les élections ne sont pas parce qu'il y a une base locale. Les élections de salami, vous n'avez pas besoin d'un mois pour résister. Il y a des élections dans un quartier. Le chef de quartier n'est pas tout le monde. Mais le même jour, il y a des bases locales qui ont 20. Ceux-ci sont les élections présidentielles. En 48 heures, même le même jour, vous êtes déjà capable de gagner. D'après ma tendance, vous avez gagné. Le meilleur trichier, c'est exactement. Il y a des trichiers. Il y a des vices qui ont des postes qui ont des vices. Il y a des présidentielles dans la législative. En fait, c'est quoi? C'est qu'il y a des budgets sur l'État. Présidence, Assemblée nationale, Sénat, budgets, il y a l'État et les institutions. Donc, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, il y a des conditions bien exactes. Alors, il y a des présences sur l'État. Parce que la base est exacte. Ce que tu as bandi dans la base, le reste deviendra facile. Et ce que tu as bandi dans la base. Parce qu'il faut que tu as un corps électoral. Il y a un monde dans un pays qui se respecte. Pour une seule élection sans connaître le corps électoral. Mais électionner aux accrédibilités, jamais il n'y aura une élection crédible. Pour que tu as besoin de combien et paye pour combien pour que tu as une élection dans la campagne. C'est un sens en quelque part. Donc, cela l'a dit, je crois qu'il y a un peu qui a parlé sur les faux départs. Donc, il y a une élection localité. Il y a une faute de conditions. Il y a 20 engagements. Je ne parlais pas de 20 engagements parce qu'il y a même un livre qui sort. Il y a un livre qui m'a vend mais pour des raisons stratégiques. Il y a un livre qui m'a vendé. Donc, nous avons déjà écrit le 20 engagements pour une transition politique exceptionnelle, pacifique, juste, équilibrée et véritablement adaptée pour renouveau le Grand Congo du 21ème siècle. C'est-à-dire que nous avons fait des routes et des alliés prêtes. Donc, c'est une chance d'avoir un leader qui, comme un écrivain pour être un prophète, avec une transition qui est là, il y a 2012 qui est déjà préparé. Donc, aujourd'hui, je vous dis, tout est écrit. Il n'y aura pas d'improvisation. Donc, moi, je voulais dire à la communauté internationale, le Congo a quelque part un leader qui s'est préparé pour qu'il y ait une bonne transition. Je voudrais dire quelque part à M. Joseph Kabila et tout, il y a une majorité qui va bângaté. Il va bângaté parce qu'il y a une transition que nous avons préparée sans arrière-pensée, sans viser qui que ce soit, une transition juste où le rôle de cette transition sera d'assurer la sécurité des bienes de personnes de tous les Congolais, tous les Congolais et de tous les étrangers qui sont dans notre pays. Et que ceux qui ont des intérêts dans un contexte global, juste et bien précis, les intérêts sont préservés dans notre pays. Mais, et l'autre chose important, pour dire que la transition est à prête, prête. Donc, parce qu'on est prête pour mener la transition et la transition est qu'on inclure tout le monde dans le contexte global. Il y a un contexte pour le dialogue. C'est important C'est important que c'est ça, parce que quelque part aussi, quand on parle de transition, on va revenir sur les dialogues, parce qu'on a très bien de la dialogue, on va préconiser tout ça, on va parler de ça, on va parler de ça, il faut quand même électionner un peu crédible, mais il faut quitter tout cela. Mais aujourd'hui, on va aller quand même, quand il y a un Kabil, là, quelque part, on va parler de la transition, tout ça, donc, c'est quelque part, il faut que les choses soient claires. La transition dont parlent l'humaniste et le leader Armand Mavinga n'est pas la même transition que Joseph Kabila. Tu sais que moi, je suis très respectueux de ce que nous sommes, le monde, l'être humain, l'humanité, l'humain par excellence. C'est-à-dire, un vrai dialogue est fondé sur la justice, sur la paix, sur l'égalité, sur la tolérance, sur la vérité et sur les grandes valeurs de partage, d'union, d'unité et de communion. Le dialogue n'est pas des astuces pour rester au pouvoir. On ne peut pas dialoguer seulement pour les élections, mais je m'existe, il faut que je le dise. Si aujourd'hui, le Conseil de secrétés des Nations Unies bat du résolution 2277 pour Esseng Abisso, tout ça, le dialogue politique, c'est parce que l'État congola a failli. On ne peut pas faire un grand dialogue politique seulement pour les élections. C'est parce que nous avons pris un mauvais départ. Il ne faut pas nous voler de face et d'où ? Il ne faut pas qu'il y ait un dialogue colmaté ou c'était un dialogue clientéliste. Le dialogue de M. Kabila, c'est un dialogue clientéliste. Il voulait amener des clients pour créer un processus pour glisser. Et nous, nous disons, nous avions pris un mauvais départ, il faut maintenant un nouveau départ. ça, mais c'est Joseph Kabila qui ne peut pas prolonger son mandat. Et donc, il faut une rencontre et où nous pourrons déblayer, mettre en place une véritable transition politique. Sans Kabila. la constitution, comment est-ce que le dialogue est-il sans lui ? C'est à ce niveau-là qu'il a recloché. Comment est-ce qu'il a fait un mandat ? Il y a une transition sans lui ? Alors qu'il est quand même le président des républiques, c'est la constitution à ce que c'est ce que c'est à la élu. Vous savez, Ndeko, c'est la justice qui élève une nation, c'est la justice qui a fermé le pouvoir. Le pouvoir faut affonder sur la justice. Ce qui se passe dans notre pays est inacceptable. Est-ce que la génocide résout le canacou est vrai ou faux ? D'accord, ça on comprend, mais concrètement... C'est-à-dire, quand un pouvoir est incapable d'assumer la prérogative constitutionnelle, en principe, si nous étions dans une bonne démocratie, ça semble que nous sommes dans une bonne démocratie. Nous sommes dans une bonne démocratie. Mais il n'y a pas de rien. Et en plus, quand on a à faire un régime criminel, mais les crimes sont... Comment est-ce le 15 janvier ici ? Il y a eu des crimes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la résolution du 2277, nous sommes traqués du tout dans le crime et nous sommes en élection 2011. Nous sommes en élection de la présence de ce bazar préparé en 2016. Mais qui est à la base ? À qui a profité de ces crimes ? Au pouvoir en place, non ? Hein ? Bon, donc ça signifie quoi ? Nous avons affaire à un pouvoir criminel. Moi, je le dis solennellement. Dans une bonne démocratie, il n'y a pas de délai constitutionnel pour un pouvoir illégitime qui a fraudé. Dans les autres pays, quand on fraude, les élections ne sont pas reconnues. Il ne faut pas qu'on vienne continuer frauds 2006, frauds 2011, frauds 2016 ou 2017. Non, ça suffit. Dans une bonne démocratie, il n'y a pas de délai constitutionnel pour un régime illégitime, criminel et qui contribue au pillage des ressources naturelles, des ressources de notre pays. Comment le faire partir ? Comment le faire partir ? Nous disons la démocratie, c'est le peuple. Moi, je demande au peuple congolais de prendre, nous devons prendre notre responsabilité pour imposer un processus de transition exceptionnel, politique. C'est à nous de prendre nos dispositions. Et je dis au peuple, nous devons nous mettre ensemble, mais le cadre d'une bonne transition a été élaboré. Pourquoi ? D'abord, nous ne devons pas avoir une transition où les gens viennent charcuter du matin au soir. Il faut élaborer un véritable pacte social-national pour introduire dans cette constitution le génie congolais qui fait défaut. Il faut revoir la constitution avec quelque part. Non. Revoir, quand vous dites aux gens revoir, les gens ont peur, mais je dis la constitution est le fruit du génie d'un peuple. La constitution ne peut pas être un amas des passages récopiés, des transitions d'autres pays. Quand un peuple n'a pas d'identité forte, c'est-à-dire que dans cette constitution, on a créé un pays sans identité. Parce qu'il n'y a ni génie congolais ni sacralité congolaise. D'où la constitution et comme le papier m'a changé, il n'y a pas de sacralité. Ce n'est pas un texte qui fait peur aux gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une base de texte où il y a sacralité. Il y a un pouvoir mystique qui a... Ce qui est que le Kabil a touché en haute c'est quand même verrouillé quelque part parce que ce qui a toujours parlé de la féminine à Kabil c'est par rapport à cette constitution. Oui, bien sûr. Je ne dis pas que tout est mauvais mais nous sommes en train de dire que c'était un point de départ. Mais par rapport à tout ce qui vient de se passer depuis 2006, il faut se dire que nous avons un point de départ. il faut régler tous les contentieux une fois pour toutes pour que nous prenions un bon départ. D'où pour moi si la transition sans M. Joseph Kabila peut prendre 3 ans à titre d'exemple pour que nous mettions tout. Mais cela vous ne sait pas il faut combien de temps ? Bon, une bonne transition honnêtement aujourd'hui il faut moins 3 ans. Donc 3 ans donc 30 mois 3 ans. Pourquoi ? Il faut l'identification parce que le recensement dont on parle c'est le simple recensement pour que c'est le même tout qu'on a voté. Cela fait partie du plan global et systémique du développement d'un pays. Vous ne pouvez pas faire du véritable développement à longue échelle surtout pour vision à 100 ans vision du Grand Congo du XXIe siècle ce qui nous a dit c'est que nous avons une projection et l'évolution et la population. Et en plus ils ont aussi le recensement et ils ont le recensement en profondeur pour que nous avons toutes les données de base pour notre projet économique pour notre programme économique pour notre plan économique financier socio-culturel opposé au Bouguissa donc c'est important de deux il faut bien codifier il faut que toutes les bases de décentralisation pour la province c'est-à-dire tout et donc ce qui ne peut pas régler l'administration est vendu correctement c'est tout est-ce que vous pouvez faire ça la sécurité de la paix la sécurité des biens des personnes et la sécurité donc il y a des élections dans l'insécurité totale comme ça mais on ne peut amener des urnes et des outils qui payent et remplacer parce que vous êtes dans l'insécurité totale donc il faut il y a des réformes il y a des gens même dans les Nations Unies dans le cadre d'accord cadre de Dizabéba parce qu'il fallait faire réforme de fonds la sécurité armée police service de renseignement tout pour payer un état normal un état où la sécurité des biens des personnes est allé vraiment assurer le départ est mauvais donc il faut bien planifier sécurité des biens des personnes restaurer l'autorité de l'état il n'y a plus l'état l'état ça me fait mal au coeur on vient dans votre pays on coupe les gens non mais ça suffit vous allez me dire il faut laisser ces gens continuer parce qu'il y a le délai consociatif nous sommes dans un cas d'urgence exceptionnelle je décrète aujourd'hui que le Congo est dans une situation d'urgence exceptionnelle parce que quand on est dans le Congo et qu'on menace la sécurité collective il y a pays dans la région en Grand Lac même en Afrique et donc il faut anticiper et c'est là d'ailleurs une de mes forces j'aime toujours anticiper depuis 2012 je dis transition ça mais c'est Joseph Kabila mais moi je pense que ce que tu l'as dit Nini aux sociétés civiles Salaki vous remarquez que je suis en quelque sorte il y a des loisaux rares il y a des critères qui sont là et en plus il y a un monde qui n'anticipe dans cette vision du Grand Congo du 21ème siècle parce que souvent il y a une vision il y a un leader mon côté il y a une vision du Congo du 21ème siècle je suis le seul sur 100 ans pourquoi ? je rappelle toujours si ton projet porte sur un an plante du riz si il porte sur 10 ans plante un arbre si il porte sur 100 ans éduque les hommes donc je suis le seul dans le projet je suis le seul dans le Congo et donc je suis le seul dans le Congo Cotia Fondation chaque fois j'entends Cotia Fondation avec les autres dirigés de transition et puis l'élection de la candidate c'est-à-dire moi je m'en remets à mon peuple moi mon rôle c'est mettre la bonne fondation d'une maison une maison bien faite et vendre ma lamou et la génération future pour ton fondation c'est là de former une nouvelle classe politique où il y aura plus la jeunesse je compte sur la jeunesse qui sera la nouvelle classe politique il faut la formation gratuité éducation formation tout au niveau et enseignement supérieur universitaire pour améliorer qualité tout même sur le plan culturel pour tous les gens jeunes de qualité il faut que c'est la bonne fondation quand moi j'ai mis la fondation je me dis dès que j'ai mis de bonnes fondations why not pourquoi ne pas partir c'est la raison pour laquelle je dis j'entends être une solide charnière entre l'ancien Congo qui se termine avec monsieur Joseph Kabila je n'ai rien contre lui mais l'ancien Congo doit se terminer c'est tout un système et le nouveau Congo le grand Congo du 21ème siècle qui doit commencer bientôt sous ma présidence j'ai la conviction que j'ai ce destin d'être le serviteur de mon peuple voilà ça c'est bien dit mais on va peut-être terminer parce que je crois qu'il doit déborder un peu dans le temps mais on termine quand même pour la sécurité à Istanbul à l'Abyssée je crois que c'est un dossier très important je crois qu'on soulignait déjà en haut la carte de l'émission à l'Abyssée l'Elo est génocide il y a peu plus l'hélandais tout le monde qui va aussi qui va assassiner Vincent ma choisie prêtre on dénonçait déjà un génocide d'Owana tout ça va assassiner mais yo comment est-ce qu'on récupère analyse dans la situation les Anini les trucs dans les Anini par rapport à tout ce qui se passe à l'Est actuellement assassinat tout ça finalement va de peu près dans le bas Istanbul analyse les Anini donc analyse les Anini c'est-à-dire que le Congo est dans le Congo est vraiment dans les yeux de tout le monde le Congo tu sais que le nouveau monde s'est construit avec les ressources naturelles de notre pays donc il est impossible d'empêcher ces gens d'avoir un regard sur nos ressources naturelles pourquoi ? parce que quelque part le développement qu'ils ont opté le mode de vie la nouvelle technologie la portable tout ça ils ont fondé sur la richesse haute aux Anangos donc tout le monde tout le monde regarde la bango et aux Anabisso donc première chose il faut qu'il y ait un grand leader un grand leader donc comme je l'ai dit un grand humaniste de renommée internationale comme moi qui puisse être à la tête du pays d'abord pour créer le climat de confiance au niveau international avec le monde c'est-à-dire nous ne devons pas être le Congolais et le Congo contre le monde mais nous devons être dans le monde avec le monde pour que nous devions la grande nation qui sera à l'avant-plan du monde c'est-à-dire il faut un nouveau leadership fort établir un véritable état de droit un état fort mais il y a des programmes stratégiques il y a défense tout ça il y a des déclinants sur les lieux publics j'ai pris des contacts très poussés au niveau international pour demain l'armée la plus moderne il y a Afrique centrale et il y a la Congo pourquoi tout simplement parce que nous avons la province avec beaucoup de pays donc il faut surtout rassurer d'abord le pays où il y a la sécurité intérieure il y a la région qui n'est aucune menacée mais nous serons là pour la justice la paix la sécurité et la prospérité dans la région c'est le premier élément deuxième élément c'est ça il faut des grands leaders d'une grande nation il faut une grande diplomatie il faut une grande diplomatie pour il faut un grand leader qui est un grand comme un grand humaniste pour le raciner le peuple le peuple ce ne sont pas nos ennemis ou les angolais ce sont nos voisins ce sont nos frères nos soeurs nous attendons être à l'avant-plan d'un climat de paix de fraternité de justice dans la région mais la justice doit se faire parce que comme je l'ai dit c'est la justice qui a fermé le pouvoir tous les criminels contre l'humanité les criminels de guerre les criminels qui commettent des génocides doivent être arrêtés c'est la raison pour laquelle pour que la justice ça m'accasse je compte créer une branche internationale de la justice au niveau du Congo dans le cas du Grand Congo c'est à dire nous devons être en même au même titre que les grands nations comme la France la Belgique et les autres de juger les criminels le tribunal pénal pour le Congo sera sur le plan de l'organisation internationale mais dès que nous nous développons notre base internationale dans notre pays nous devons être en mesure d'arrêter un criminel qui a été dans le forfait crime dans notre pays et le juger chez nous mais la France le fait l'Espagne le fait et la Belgique il n'y a pas longtemps c'est la raison pour laquelle moi je tiens que nous bâtissons une grande nation qui sera avec les autres dans le monde et pour cela il faut un leader moi je le dis je mets ma personnalité à contribution j'ai béni Dieu qui m'a donné une formation multidisciplinaire quand les gens me voient j'ai plusieurs formations donc Dieu m'a bien préparé pour ça donc moi je sais qu'avec ma personnalité étant un écrivain poète un humaniste un ambassadeur de paix dans le dialogue de religion partout reconnu au niveau international donc je suis quelqu'un à même d'apporter le nouvel humanisme c'est à dire qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut le nouvel humanisme du troisième millénaire le monde est en crise comme le monde vient rechercher le nouvel élan chez nous il faut que nous sommes en mesure d'apporter aussi au monde le nouvel élan de l'humanisme pour que dans ce mouvement de va-et-vient que nous puissions mettre ensemble nos intérêts concilier nos intérêts deux uns et deux autres du grand Congo qui s'est fait avec le président Armand Mavinga l'Afrique qui grandit sous notre impulsion et le monde qui vient les donner les recevoir donc voilà donc je suis dans ce circuit-là à la fois il faut un état la fermeté la justice la restructuration profonde l'armée le police tout 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 il faut que toutes les bases militaires que nous sommes en mesure de résister aux assauts de tous les pays voisins au même moment c'est à dire il faut que nous puissions nous doter d'une organisation titanesque de l'armée de nos forces pour que nous puissions dissuader toute force qui viendrait et la fermeté contre le violeur contre tous ces gens je vous assure je ne voudrais pas tout dire mais je promets au peuple congolais que bientôt ils vont retrouver le sourire et le bonheur je sais ce que je dis peut-être pour parce que je veux dire que par rapport à la question d'un regard toujours à la sécurité comment est-ce qu'on va justifier le crime tous les accords de l'armée est-ce que vous parlez sur le monde extérieur on a mis saussure la richesse mais est-ce qu'on va justifier le génocide tout ça est-ce qu'il faut que le bon pour que le même ministre n'a mis rien non mais c'est ça que je viens de dire qu'il faut un grand humaniste comment est-ce qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il n'est pas au bon moment c'est la question de la résidence pourquoi est-ce qu'il tue c'est la barbarie c'est la barbarie et les alli barbari et barbari et il y a mais il y a un temps pour toute chose c'est-à-dire quand vous êtes un état on a d'abord affaibli l'état l'état n'existe plus il y en a un nouveau départ sans fondation il faut de bonnes fondations pour démarrer c'est-à-dire ce qui a été fait est inacceptable le moment il faut qu'il y ait un tribunal pénal international parce que c'est la justice qui a fermé le pouvoir il y aura la justice et pour justice il faut d'un état fort un état humaniste un état qui rassure parce que je vous donne un exemple quand vous n'êtes pas un état qui rassure les nations unies peuvent prendre leur résolution sans tenir compte de ce que vous proposez le gouvernement proposé les nations unies n'ont même pas tenu compte de ce que le gouvernement proposé parce qu'il y a quelque part 40 leadership la vision saison blagale j'ai toujours dit un leader sans vision est pire qu'un criminel c'est le plus grand criminel un leader qui n'a pas une forte vision pourquoi ? parce qu'un leader sans vision il conduit tout droit son peuple au pied du mur il est facilement corruptible il tue facilement il ment facilement parce qu'il n'a pas la vision mais un grand visionnaire il va jusqu'au bout parce que c'est une vision et un grand visionnaire est un missionnaire moi j'ai une vision bâtir le grand Congo du XXIème siècle assorti d'une mission c'est lui d'être une charnière entre l'ancien Congo qui se termine avec M. Kabila et le nouveau Congo qui commence sous ma présence pour dire dans l'ingala il conduit pour l'ingi 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 Et les parents disent, ok, tout le monde est en Congois, c'est là que ma BG6, le moment est venu, écoute à la haie. Et il y a un moment qui a été conduit à la haie, mais il y a un moment qui a été conduit à la haie, mais il y a un moment qui a été conduit à la haie. Voilà, ça c'est vraiment bien clair, je crois que c'était quand même un plaisir à recevoir le président Armand Mavinga Tchafunenga, donc au président, il y a MPDC, il y a le mouvement pour la paix et le développement du Congo. Il y a aussi candidat, donc il y a l'élection présidentielle en BG6, ça a dit prévu, en 2016, bon prévu, comme tel. Voilà, mais pour terminer, vous avez mis en conclusion, question de la haie à Souka, qui sont derrière vous ? On vous parle avec l'assurance, c'est-à-dire que vous n'avez pas soutenu, tout ça. N'aït, 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 tout ça, vous n'avez pas soutenu, tout ça. Mais je ne pense pas qu'on a eu mon mot, donc vous n'avez pas tout, vous n'avez pas appuyé derrière, que ce soit sur le plan international ou ce soit national, nous n'avez pas en conclusion. la conclusion fais à la claire nazana puis moune ne l'équineuse appuyant d'ambi ouais il est à moi tu vois comment ce peuple le monde peut plaisir souffrir kota l'angam n'am tena ponandé ou yom tourne au boulot de toumbana koba a été nazana yom tourne au boulot de toumbana d'un talibou sont méné nazana n'est-ce pas bien et en plus nazan est là qu'un peuple voilà pour n'a yébé nazan est le monde un peuple nazan a battu belé au niveau international il faut que ce soit un grand humanisme de renommée internationale c'est à dire moi je ne viens pas comme quelqu'un qui vient se courber devant comme le télèbre et la maman bobe bossa l'abonnement comment mou bimba n'est-ce pas ok n'est-ce pas sûr tout au bout d'un abîme l'union soit un boc à matin mais l'essentiel boucher la thé n'a ce qu'on ne faut qu'amener la banque pour n'a plus qu'elle n'a sa moyenne n'a jamais pour un ami nazo qu'elle n'est pas un peu bas à la passe l'angage balivre nako maka badi ce cours naté naka papas n'yosso na sala d'abcq nali n'a qu'expert de l'organisation internationale la proposition la salat parce que la proportion des agres pour la côte est la proposition pour l'afrique pour la monde monde est en crise terrorisme le l'eau et ce côté du babilôme le boulot s'est malheureux beaucoup à ram nabanda commento depuis 2002 et ce qu'on comprend nabanda comme gré sa communauté internationale attention attention telle la mort t'es en côte en afrique de rossimba moutou le loup en tout baby gabi ah ma Je ne sais pas si vous avez un problème de sécurité collective. Même les communautés internationales n'ont pas de choix. Il faut que vous ayez un choix pour anticiper. Pas seulement pour la paix, il y a le Congo, mais il y a une région de Grand Lac en monde. C'est-à-dire que moi je suis un grand humaniste. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de contribuer à une nouvelle ordre mondiale. De justice, de paix, de liberté, de démocratie. Parce que la valeur est commise, il y a un terrorisme, tout ça. Donc, à partir de tout ça, j'ai toujours construit, j'ai toujours proposé au monde. Voilà, il y a un monde qui est important. Et donc, c'est tout à fait normal que la communauté internationale est là. Mais c'est vraiment l'homme qu'il faut. C'est-à-dire, vous comprenez un peu, moi je suis un homme qui s'impose à la communauté internationale comme l'homme qu'il faut pour nous relever des filles à RDC. Je suis un homme de dignité, un homme de parole. Et le monde peut te changer. Pour que l'on ne soit pas à la sécuriser. Il faut un homme de respect, de dignité, qui sait tenir sa parole, qui a une vision et une mission. Je ne peux pas trahir ma vision, ma mission. Et nous sommes là pour que le Congo... La gâchette, il y a France-Fano. Tout ça, la gâchette, il y a paix, il y a justice, il y a solidarité, il y a développement, il y a fric, il y a monde. Et moi, c'est mon rôle, c'est de faire en sorte que le Congo ait la gâchette. Et la communauté internationale le sait. Je suis l'homme qu'il faut pour sécuriser notre paix collective. Voilà, merci en tout cas au Président Armand Mavinga et je crois que vous aurez bien servi dans cette émission. Dernier virage, on se retrouve très prochainement encore une fois. Je vous fixe rendez-vous comme toujours sur votre site www.lesamidewetchi.com Merci en tout cas au Président Mavinga et à très bientôt. A très bientôt, merci. Merci beaucoup.